il sera qui temporise un bon lancer et but et but sur un lancé dévié masqué il honnête ne voit rien du tout voilà il récupère il lance c'est dévié il ne voit rien et ça passe un palais qui arrive pleine tête à ilonen un rebond et vendracek qui est là pour marquer le deuxième but et les bordelais qui prennent un deuxième but le palais derrière un petit lancer anodin qui tape le casque il ya un rebond et vendracek est là pour mettre du saut qui on se perd relance ouais qu'il regarde du saut un petit marier lui tu perds le but et voilà à lancé par la cage beaucoup de trafic marier le ralenti quand même si le vinture il ya un joueur mais c'est un joueur niçois qui est dans la cage un joueur pas les gagnés par les bordelais à et charlant qui loupe son lancé c'est dommage oui superbe superbe ce but est vraiment important quand regardez regardez la passe de félix petit et le but c'est leur vient d'hérosier d'hiver d'hiver qui recherche car en eau petit qui travaille fort oh les belles allez oh là là le poteau but magnifique alors le pot hop pour bouchard bouchard qui lance qui lance photo ah oui c'est vrai qu'il ya gilbert et gilbert qui marque magnifique magnifique ça ça serait dommage que les bordelais laisse revenir les niçois sur des petites erreurs s'accrocher là il va falloir s'accrocher oh la 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 amrak oh la 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 quel lancé pleine lucarne de sébastien ylonen vous décalage des questions un décalage lancé lancé du card on passe contre et et c'est reparti avec amrak ou amrak oh quel but quel jeu de amrak qui devait changer qui est resté sur la glace et qui vient de crucifier la défense bordelaise ça il est super de sa zéro la zone charlant laisse un peu ouvert et là il met un contraint sur félix petit et lancé revers sous la barre plein l'outch plein l'outch la barre sébastien ylon est quand même quelque chose de positif ce soir c'est qu'on a montré du caractère pour remonter voilà donc après c'est difficile de devoir de réagir à chaud comme ça après un match mais je pense pas qu'il y ait que du négatif dans ce match là on a fait quand même de belles choses et puis voilà je pense qu'il va falloir regarder étudier tout ça et puis bâtir sur ce qu'on fait de bien puis essayer de d'éviter de faire des erreurs comme ce soir c'est qu'ils sont beaucoup axés sur le jeu défensif on sont très passifs en zone en zone neutre et puis sitôt qu'on se fait contrer ça contre attaque tout ça puis comme je disais il y a des attaquants quand même avec des qualités techniques de l'autre côté donc ils sont capables de faire les jeux et puis de marquer derrière ouais c'est toujours des matchs compliqués depuis le début de l'année c'est le troisième ça a été difficile à chaque fois on nous attendent ils attendent nos erreurs tout ça puis quand même des joueurs c'est talentueux devant donc et puis en plus sont efficaces voilà on a un peu prêché dans nos erreurs aujourd'hui puis des choses qu'il faut pas qu'il faut pas répéter on va tomber en pause de tout ça et puis falloir peut-être offrir une prise de conscience tout le monde et puis se remettre au travail parce que c'est vrai que dernièrement on on n'est pas régulier je pense que c'est plus une montagne russe que qu'autre chose on a des bonnes performances on a des moins bien donc voilà va falloir se remettre au travail et puis essayer de de régulariser tout ça pour arriver fin près au playoff sur que les équipes sont ajustés aussi à nous c'est savent qu'on est qu'on joue les premières places donc ils arrivent si près même à l'extérieur tout ça donc on joue pas les on joue pas comme une équipe de première place c'est ainsi parce que justement comme je disais on a des hauts et des bas il ya pas assez il ya trop d'écarts entre les hauts et les bas donc il faut essayer de d'améliorer ça et puis d'essayer justement de de les courbes soit un petit peu plus plus égale quoi quand ça va pas bien quand ça se passe moins bien dans une équipe tout ça et puis que l'équipe est un petit peu en doute je pense qu'il faut se remettre remettre revenir aux bases et puis recommencer à travailler plus fort que que l'adversaire parce que mon équipe ici beaucoup de talent dans le vestiaire et puis avec du talent et du travail normalement il devrait pas avoir photo pendant un match ouais non c'est sûr je crois que c'est le 26e match aujourd'hui donc normalement la saison devrait terminer ce soir c'est ça qui est bien c'est que la saison est longue il ya des hauts il ya des bas l'important c'est que les bas ne reste pas trop bas longtemps et on a encore beaucoup de match pour ça pour se pour redresser la barre tout ça donc je suis pas vraiment inquiet plus que ça sur la compétence de notre équipe c'est sûr que disons que les projecteurs sont pas sur les places sur les places derrière donc sont plus sur les premiers donc nous on l'a eu pendant un moment on a eu la lumière sur nous pendant un moment et puis on sait bien aussi ça veut dire qu'on faisait du bon travail tout ça mais là voilà on est incapable de incapable d'enchaîner les succès tout ça donc faut se poser les bonnes questions et puis c'est bien aussi de d'être un petit peu derrière et puis de regarder les autres en haut un peu sur le fil ce soir particulièrement voilà c'est donc je disais c'est un peu de réussite ce soir le plus de réussite que d'habitude d'opportunités on a su gérer tant bien que mal le match la mc rick bordeaux était quand même un peu plus rapide avec des phases un peu plus construite on a réussi à faire le taf et a déjà le point le point du nul était déjà un bon résultat pour nous après arracher la victoire en prolongation voilà on termine sur une bonne note ouais victoire de prestige deux fois ici ça fait du bien quoi c'est pas une heure qui réussit c'est vrai que c'est quand même un bel endroit bon public qui vient de nombreux ça doit être agréable de jouer quand tu es quand tu es du club quand tu es de bordeaux ici même en tant qu'extérieur voir autant de personnes jouer devant autant de personnes qui viennent voir un match de hockey c'est très appréciable outre le côté vraiment sportif c'est vrai que le côté ambiance est quand même très sympa week-end parfait on était en bas du tableau là on prend 5 points sur 6 en trois jours c'est vrai que ça nous donne un peu d'air ça nous redonne confiance en nous on dit que contre les grosses équipes on est capable vraiment enfin on a notre place dans le championnat des fois on peut avoir un petit moment de doute est ce que c'était la bonne année pour monter est ce que on était vraiment à notre place vu les matchs qu'on a proposé et les victoires qu'on arrive à voir contre des grosses équipes on se dit que oui on peut jouer dans cette ligue on a notre place dans cette ligue non la trêve à faire du bien rentrer à la maison pour ceux qui sont pas 10 enfin de nice rentrer chez eux ça va faire du bien vider la tête si on était dans une bonne dynamique mais voilà se reposer ça va faire vraiment du bien à tout le monde c'est changer les idées pour voilà repartir encore mieux dès le retour de la trêve